Bienvenue au Seigneur, bon après-midi à tous, et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Père, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de celui qui a créé le ciel et la terre, il est un Dieu poussant, il est le plus grand qui est ton problème, il est le plus grand qui est ta situation, il est le plus grand qui est le Seigneur, nous ne pouvons pas méchirer sa grandeur, nous ne pouvons pas méchirer sa profondité, parce qu'il est Dieu il ne changeait pas il ne changeait pas et il ne changeait pas nous allons passer à la parole le terme de cet après-midi connaître Dieu pour mieux le servir pour mieux le servir le terme de cet après-midi le terme de cet après-midi connaître Dieu pour mieux le servir knowing God to serve him better knowing God to serve him better at love in the Lord if I said to say who is God each of us will respond according to his knowledge il y a God qui peut aller même dans le livre de Jean il me dit Jean que Dieu est esprit some people will go to the book of John and say that Jesus is God is a spirit Amen aujourd'hui nous allons parler connaître Dieu pour mieux le servir today we want to talk about knowing God to serve him better sometimes we come to church without knowing God Hallelujah Amen il y a même d'autres serviteurs il preche la parole même qu'il ne connaît pas bien dans la profondeur ne connaît pas Dieu dans la profondeur there was some but they're preaching the word of God but they don't know God deeply le Saint-Esprit va nous amener the Holy Spirit will want to take us to talk to us de mieux connaître Dieu de connaître notre Dieu pour mieux servir de connaître notre Dieu pour mieux servir de connaître notre Dieu pour mieux servir sans délager nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Inchronique dans le chapitre 28 au verset 9 verset 9 1 Chronique 28 chapitre 28 verset 9 il est même nous avant d'enlever pour lui la parole on est prêt à dire le mot de Dieu pour mieux servir l'Inchronique 28 verset 9 je vais lire au nom de Jésus quand à toi quand à toi sans mon fils qu'on est le Dieu de ton père et serre-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé car l'éternel examine tout le cœur et discerne toutes leurs intentions si tu le cherches il se laissera trouver parfois mais si tu l'abandonnes il te rejetera pour toujours alléluia and you my son Salomon je vais me dire encore pour la deuxième fois I will read for the second man 1 Chronique 28 en 11 1 Chronique 28 dans ta toi and you my son Salomon connaît les dieux de ton père acknowledge le Dieu de ton père serre-le avec un cœur sans réserve et serve avec un bon heart et un esprit bien disposé et avec un willing mind car l'éternel examine tout le cœur et discerne toutes les intentions for the Lord search every heart and understand every motive behind the tomb si tu le cherches if you seek him il se laissera trouver partout you may be found by you mais si tu l'abandonnes il te rejetera pour toujours alléluia il te rejetera pour toujours c'est la parole de Dieu si nous pouvons nous mettre you may sit bien bien joli et si nous voyons un père qui a donné conseil à son fiche c'était le roi David il était dévenu il se sentait déjà faible ses jours étaient comptés il savait qu'en peine et quand il va partir il savait il va mourir il commence à enseigner son fiche il commence à dire son frère à son fiche il commence à dire son frère à son fiche quand tu as ton fiche et tu mon fils connaît le Dieu qui est ton père à chez lui sauf-le avec un cœur dévoué et avec un esprit bien disposé avec un esprit bien-minded qui était David dans vous il était le deuxième roi d'Israël il était le deuxième roi d'Israël mais il était le premier roi que Dieu avait choisi peut-être que ça va vous choquer il était le deuxième roi d'Israël mais il était le premier roi que Dieu avait choisi qu'est-ce qu'il a venu ? qu'est-ce qu'il a venu ? Dieu était chez son frère Dieu était un frère celui qui dirigeait le peuple d'Israël il était le premier roi il avait choisi les choux pour les emmener dans la terre promise il avait choisi les choux pour les emmener dans la terre promise il avait choisi il avait choisi il avait choisi la nuit avec un nuit les frères le jour avec un nuit c'est-à-dire Dieu était le roi lui qui commandait le peuple il était le roi qui commandait les gens il est arrivé à un moment quand ils sont entrés déjà dans la terre promise les peuples sont venus pour voir Samuel il vient Samuel il faut nous donner un roi nous voulons un mort qui va nous diriger il n'y a pas ça donner la pression à Samuel nous voulons un roi ils ont rejeté Dieu ils ne savaient pas que c'était le Dieu qui était le roi c'est Dieu qui venait à Israël c'est Dieu qui venait à Israël il était le roi il était le roi comme les peuples sont venus quand les peuples sont venus ils commencent à faire la pression à Samuel ils ont voulu un roi ils vont nous donner un roi il était un roi Dieu dit à Samuel Dieu dit à Samuel ne dérange pas ils ont choisi un roi ils ont choisi un roi il fait un roi tu vas aller donner un roi tu vas lui donner un roi Samuel est parti ou un Dieu Samuel Samuel want to all anointing saps mais il n'était pas dans le plan des dieux mais il n'était pas dans le plan des dieux il n'était pas dans le plan des dieux il n'était pas pour qu'ils ont dévolté il n'était pas pour qu'ils poussaient à Samuel il avait un roi Dieu les a donné à Samuel juste à ce que Dieu avait déjeté à Samuel si nous regardons la reine de Samuel nous allons voir qu'il avait fait beaucoup d'erreurs juste à ce que Dieu avait déjeté Dieu l'a donné à faire choisir son roi le premier roi c'est le peuple qui venait réclamer mais le dernier roi c'est Dieu qui a envoyé sa mère aller va dans la maison le deuxième roi c'est le God qui a envoyé sa mère qui a choisi parmi ses enfants go to the home so you choose the king vous voyez la différence Dieu a envoyé d'aller choisir le roi mais saoul c'est le peuple qui avait choisi mais saoul was the people that choose c'est pour cela qu'il ouvrait notre vie qui a son fils c'est pour cela qu'il avait fait notre vie si tu abandonnes le Dieu il te rejetera il te rejetera saoul l'a abandonné saoul faisait les choses qui ne perdait pas saoul was behaved misbehagent c'est pour cela Dieu il a peur de jeter c'est pour cela que Dieu l'a déjeuner le Seigneur nous sommes obligés de connaître Dieu pour mieux le servir saoul le commissaire saoul 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 ne connaît pas Dieu il a décembre la chance on avait choisi le peuple a choisi il commençait à servir c'était différent avec David c'était différent avec David David connaissait Dieu David knew God David s'est vêté avec un cœur dévoué David s'est vêté avec un cœur dévoué David a donné son cœur son âme à Dieu il a donné son cœur et saoul qui était Dieu il savait 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 le moment de louer il savait le moment de louer il savait le moment de s'élo il savait le moment de s'élo le moment de s'élo il savait c'est pourquoi Dieu avait dit Dieu a dit à David l'homme chez nous moquait man to my heart il était le premier roi il était le premier roi qui a dit Dieu mais il était le premier roi que Dieu lui a choisi bien le Seigneur ma beloved si nous regardons le texte que nous sommes venus après de lire j'ai fait sortir des choses dans la parole que David a dit le premier parole que j'ai dit le premier parole que j'ai dit il dit il dit il dit il dit qu'on met l'indien de ton père chèvre-le avec un coeur dévoué avec un esprit avec un esprit avec un esprit bien avec un esprit et l'Esprit et l'Esprit un cœur sans réserve un cœur dévoué c'est quoi ? un cœur dévoué qu'est-ce que ça veut dire ? quand il dit à son Fils on va servir notre Dieu avec un cœur sans réserve un cœur dévoué qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut servir avec un cœur des sanctifications vous aurez de servir avec un cœur des sanctifications vous aurez de servir avec un cœur des sanctifications vous aurez de servir avec un cœur des sanctifications bienvenue dans le Seigneur la Bible nous dit notre Dieu nous vivons qu'on regarde dans le livre des débrés Si nous regardons au livre d'Abel 14, la Bible nous recommande une chose très importante. Pourquoi pas c'est que l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est saint. Alléluia. Dieu est saint derrière le Seigneur. Tu ne peux pas dire que moi je suis serviteur de Dieu. Je suis agréable de servir Dieu. Comme toi qui n'est pas dans la sanctification. Non dans la sanctification. Amen. Quand je dis que je suis serviteur de Dieu, nous tous ici nous sommes les serviteurs de Dieu. Tout le monde nous sommes serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui sommes dans la chair, nous qui prêchons la parole. Non. Il ne faut pas seulement nous dans la chair qui prêchons la parole, toi et moi nous servons Dieu. Tu et moi nous cherchons le chevet pour entrer vers Dieu. Je ne veux pas dire parce que je prêche la parole et je vais entrer là-bas si je ne suis pas sanctifié. Je ne veux pas dire parce que je suis pasteur, si je ne le conduis pas bien et que je le vois Dieu. Il ne faut pas dire parce que je suis pasteur, si je ne le conduis pas bien et que je le vois Dieu. Il faut les servir avec un cœur de sanctification. Il faut les servir avec un cœur de sanctification. Dans le livre de l'Épreuve 12. Dans le livre de l'Épreuve 12. Dans le verset 14, la Bible nous dit. Verse 14, l'Épreuve 12. Cherchez la paix avec tous. Make every effort to live in peace with all men. Et la sanctification. And to be holy. Without Personne ne vous l'a dit. No, no, no one will see the Lord. My blood Ça nous fera mal. Is going to pray to us. That we Galerie ourselves. Now that everyone is going to stand and serve God. On that day we don't see God. Hallelujah. Amen. Sans la sanctification Personne ne vous l'a dit. Without Holiness No one will see God. Our God Is a holy. Il est Comment Toi et moi De marcher Dans la sanctification. And they Off To Work In San Fiction That's what David Is Servi Ton Dieu Avec Un Cœur Sans Récelle You Have To Serve God With A Holy With Devotion Hallelujah Amen Amen Bienvenue Le monde Passera The world Will pass Amen Le monde Passera The world Will pass Tout le plaisir Et le chant Que nous voyons ici Ça passera Our pleasure And everything We see Will pass Cherchons D'abord Le royaume Des Ciel That's Why my Lord We have to Seek The kingdom Of God Amen Cherchons D'abord Le royaume Des Ciel We have to Seek The kingdom Of God Tiens Je sais Moi Je myself curator Nazi Je sais Que T Steph Beaucoup He Bén� Et vehement �� De Glan G Glan Et C'est la sanctification qui te montre comment tu vas à l'échelle de Dieu. Ça te montre comment tu vas à l'échelle de Dieu. Quand tu es sanctifié, les rêves deviennent après. Quand tu es le seul, le même qui vient après. Seignez pour la sanctification. Notre Dieu est le seul. Il faut servir avec la sanctification. Il ne faut pas voir les problèmes passés par la mère et la mère. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église, mais qu'il y a des problèmes à son cœur. Certains gens qui viennent à l'échelle, ils n'ont pas des problèmes dans leur cœur. Tu ne peux pas servir Dieu avec des problèmes dans leur cœur. Tu ne peux pas glorifier Dieu, louer Dieu avec des problèmes dans leur cœur. Tu ne peux pas prier Dieu, prier Dieu, avec des problèmes dans leur cœur. C'est pourquoi le Bible dit. Si tu veux venir, donner ton offrant. Si tu veux donner ton offrant. Et qu'il est dans ton cœur. Et dans leur cœur. Tu es un problème avec des gens qui tient des problèmes avec des gens. Tu as confié avec des problèmes. Laissez avoir ton offrant. Laissez votre offrant. Fait arranger. Fait et apologize. Alléluia. Amen. Dis-le-le-le-le-le-seigneur. My beloved people know. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes les gens qui ont été mis en place. Il y a encore aujourd'hui des païens. Il y a eu des païens. Mais toi qui t'as fait la grâce. Mais Dieu vous a donné la grâce. Tu as récid Jésus-Christ. Tu as récid Jésus-Christ. Tu as amené le nouveau monde. Tu es un homme. Aujourd'hui, si tu as pris ton nom, tu verras Dieu. Aujourd'hui, si tu as mort, tu verras Dieu. Tu es un homme différent du monde. Vous êtes différent du monde. Vous êtes différent du monde. Vous ne pouvez pas marcher comme le 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 monde. Vous ne pouvez marcher comme le monde. Personne n'est pas. Personne n'est pas. Amen. Il faut avoir un cœur de sanctification. Un cœur sanctifié. You have to have a heart of sanctification. Amen. Dernière chose. Un cœur disposé. Un cœur disponible. C'est quoi ça? C'est un cœur plein d'amour. Ah, c'est un cœur plein d'amour. On a vu la sanctification. C'est un cœur plein d'amour. And we see sanctification. Second one is love. Bienvenue, Seigneur. La Bible nous dit. Notre Dieu est un Dieu d'amour. He's a God of love. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. You conserve God if you don't have love in your heart. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu n'as pas l'amour dans ton cœur. You conserve God if you don't have love in your heart. Mais, mais, entrez dans l'arrière, le Royaume-Uni n'est pas comme qu'on part au marché. My beloved Lord, going to the kingdom of God is not like we're going to the market. Amen. Mais, mais, c'est pas comme on part au marché du parti rentre. It's not like we're going to the market. You go around. Il y a des choses que nous avons fait ici sur la terre. The apostles say, you have to do it in this earth. Il faut marcher dans la sanctification. You have to work in sanctification. You have to have a heart full of love. Our God is a God of sanctification. It's a God of love. Si tu n'as pas l'amour, if you don't have love, you won't see God. By the love in the Lord, we are a people who assign we are forming the body of Christ by the love in the Lord. My man, I think, there can be a hand. You can be a feet. Another one can be another part of the body. All of us, we're forming a body. In that body, we need love. Amen. When someone is troubled, you have to take the power as a whole. Because you are in the same body. You have represented the body of Christ. Amen. Mark in love in the Lord. God is preaching us. Amen. God is preaching us, Lord. In the church, we need to fight, Lord. We don't need to fight. We don't need to fight. We don't need to fight. Je ne vais pas le faire avec Dieu. Sans amour, nous ne verrons jamais Dieu. Amen. Sans amour, nous ne verrons jamais Dieu. Il faut servir ton Dieu avec un cœur réservé. Vous devez servir Dieu avec tout votre cœur. Avec une dévouille. Si ton frère te fait une chose. Si ton frère te fait une chose. Tu ne peux pas guéter les choses comme les païens très sèche des gens. Vous devez avoir besoin de la chose comme les païens d'amour. Nous sommes le corps de Christ. Nous attendons qu'un jour nous verrons Dieu comme Dieu. Nous attendons qu'un jour nous verrons Dieu comme Dieu. Nous serons avec Jésus Christ face à face. Nous serons face à face. My beloved in the Lord. Let's have love in our hearts. Without love. Without love. We will never see God. Without love. My beloved in the Lord. We can do 30 years, 40 years, but if we don't have love, nothing is going to happen. L'amour est parmi les premiers commandements. The Lord is the first commitment from God. Jésus aimait ton prochain. God said love your neighbor. Hallelujah. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Et toi aimait ton prochain. Love God with all your soul, the Spirit. Second, love your neighbor. Regarde ton cœur. Look at your heart. Est-ce que il y a des gens dans ta vie que tu ne parles pas, c'est un problème. You have people in your heart that you don't forgive. You don't speak with. L'aimer ce n'est pas une prédication de jugement. It's not a judgment. Je ne juge personne. I'm not judging anyone. Mais l'esprit de Dieu m'a inspiré. But the Spirit of Christ is kind. J'avais même des difficultés de choisir mon thème que je vais parler aujourd'hui. Quand le pasteur m'a dit, il m'a dit que tu vas prêcher les dimanches. Première chose est d'aider chez ma tête. De parler, de parler sur la culpabilité. J'avais même préparé cela. J'avais même préparé mon carrière. Je vais vous montrer la culpabilité. Mais c'est après que je vois qu'il y a le Seigneur qui m'a amené dans cette prédication que j'ai cherché les dimanches. Et après j'ai vu le Seigneur de Dieu prêcher, il m'a dit que le Seigneur, un chrétien doit être une personne qui a l'amour de Dieu. Un chrétien doit avoir quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous met l'amour. Amen. Quand tu parles de l'amour, tu vois Dieu dans l'amour. Quand tu parles de l'amour, tu vois Dieu dans l'amour. Quand tu parles de l'amour, tu vois Dieu dans l'amour. Quand tu parles de la sanctification, tu vois Dieu dans l'amour. Quand tu parles de l'amour, tu vois Dieu dans l'amour. My beloved. Il ne faut pas avoir de générique dans la vie. Don't have enemies in your life. Si tu n'es pas prêt de fermer tes portes. You are closing doors. Amen. Tu fermes les portes de ta vie. You're closing doors of your life. Même si quelqu'un qui fait du mal ne tourne pas du mal au mal, il faut lui montrer l'amour, 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 David enseigne son fils à l'amour. Troisième explication à propos de cœur disposé, un cœur disposé c'est un cœur de l'humilité, alléluia. Vous pouvez entrer dans la confusion, quand je parle d'un quel est levé, c'est 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 levé. Je suis toujours dans la première. Je ne suis pas dans le cœur. J'ai toujours le cœur. Quand David dit à son fils, il faut servir avec un cœur. Mais David dit que vous devriez servir Dieu. Vous devriez servir un cœur. En un nom, on appelle ça amour. Il veut dire que l'amour est humilité. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons mouru. Demain, nous allons mourir. Tomorrow, we're gonna die. Amen. Mais why do you so pride? Why do you so pride? Why do you so pride? Je suis des gens. I've seen people. They don't know how to bring people because they have to start treating them. Amen. I've seen people in my life. So proud. I'm going to give you a small story where I was living back home. I'm from my tete. It's not a rich city. It's a city of minoclasts. Les gens qui travaillent. C'était comme ça. In the city of minoclasts. Bienvenue, il y avait un messier. There was a man there. Lui, il y avait beaucoup de moyens. Il y avait beaucoup, beaucoup de moyens. Il y avait beaucoup, beaucoup de moyens. Il y était rich. Il y était rich. Bienvenue, il y achetait deux maisons comme ça. Il y avait deux, deux, trois, deux. Two houses. To get out. Alleluia. Amen. Parce que chez nous, il y a quatre raisons. Il y a quatre raisons. Première, A, B, C, D. Because when I was living, there was four houses, four blocks. A, B, C, and D. Bienvenue, il achetait A, B. Il bought A and B. Alleluia. Amen. Bienvenue, il a fait ton maître de la maison. Et il a construit une grande maison. Et il a construit une grande maison. Donc là, il rentre à la Sainte Apélie. Quand vous vous êtes en train de la Sainte Apélie, votre maison va trouver d'abord la Sainte Apélie. La maison est différente de toutes les maisons. Parce que cette maison est différente de toutes les maisons. Nos maisons étaient les maisons que le Foucais avait construit. Nos maisons étaient les maisons que le Foucais avait construit. Mais lui, quand il a venu, il a modernisé. Il a modernisé derrière la Sainte Apélie. Mais quand il a venu, il modifiait le modernisme de sa maison. Les gens demandaient, oh, qui va verser qu'il va entrer ici ? Ce que c'est riche. Il est un riche. Alors on faisait la construction, on avait le Mercedes. À ce moment-là, quelqu'un qui a dit le Mercedes. Mais il faisait un riche. When he was building, he was coming with a nice car, like Mercedes. He was coming and giving instructions, and there's a great neighborhood, and he will leave. He was not greeting anyone. When the house is finished, he came in. It was a big house. Hallelujah. Amen. Même s'il y a une terre à côté, ne viens pas. Même s'il y a une terre à côté, ne viens pas. Même qu'il y a une terre à côté, ne viens pas. Même s'il y a une terre close by, il was not coming. Même s'il y a une terre comme ça, le charme ne respond pas. Même s'il vous plaît. Même s'il y a une terre qui ne répond pas. On ne va pas se managera. Je ne vais avoir un Mercedes avec une vie de parfier. Tu dois venir pas en pied dedans. The Bible said to us, God, resist to proud people and give grace to humble people. In our state, people were like that. When the boy was paid for her, the boy came into his house. Make sure that he will divide that boy into you and whip it out. But one day it got confusing. He was living with his wife and two small kids. I beloved the Lord. One day he went to work. Because they had stairs. He went to work. We were playing football in our state. And we seek him. He came back quickly with his car. He opened the gates. He went in. And we understood that there was a problem. His wife was very sick in man. His wife was very sick. And at that time, you know. You have to take his wife from his room. Bring her down so you can take her to the car. Bring her to the hospital. The man was slain. He was really slain. His wife was heavy. The problem was he couldn't even come in. He was like to get her down to the stairs. So she could get in the car. He only had the small kids. But look at the Lord. When you are proud, God will be out of you. I'm advising you don't be so proud. God will seek to empower me. And give grace to people who are humble. But the Lord will be the good. He tried by himself with a woman. The wife was very sick. And he came down. He opened the gate. He was sweating everywhere. And he was looking out for a place to go. There was women who were praying for a place to go. There was women who were praying for a place to go. And you don't drink to anyone. You don't speak to anyone. My beloved the Lord. He said, if I don't do anything, my wife will die. Young people would come. And we were looking at him. Come to do. My beloved. He said, please. My wife is sick. She said, come and help me so we can put on the car. People were looking at him like we want to see him. He started. Baking people. There were four. He told us. He told us. And one person said, today, you came down. You see us like nothing. You don't speak to anyone. You don't greet anyone. You think that you are God. You come and call. But now you come and call us. We are going to help you. But they weren't and helped. Some people, they brought the women down. They put her in the car. And one person went to the hospital. Bienvenue à l'Esprit. I'm loving the Lord. The next day, he went out and started greeting people. He started greeting people. He was like, why doesn't this happen in the East? You have to have a house. You can't serve God being so proud. You won't be in church so high, you don't proud. The one who is above everyone is Jesus. It's the one who dives for us is Jesus. The one who will be there and meet out our name is Jesus. Even if you say Jesus, my beloved, He can wash the feet of His disciples. So He can show His disciples humility. That humility precede glory. Amen. When you are humble, God is going to lift you up. When you are humble, God is going to do greatness in your life. When you are humble, God is going to bless you. Don't be afraid that you have everything. Because everything that we find in your heart will remain here. I have never seen someone buried with all these witches. We get news and we go back news. Amen. The power is not for us. Let's let God be proud. We are a race. We are a race. A sign. Amen. We have to imitate God, our Jesus Christ. The Bible says we have to be people that follow Jesus. Jesus was not proud. Even the Bible says he was wearing a dress that no one sought his head to face. Serve God with a devotion heart. Serve God with a heart of sanctification, a heart of love, a heart of humility. My time is gone. May the Lord bless you. May the Lord bless you, God 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 bless you